Êtes-vous de ces femmes qui ont de l'ambition et qui veulent l'assumer complètement aujourd'hui ? Êtes-vous de celles qui vont toujours de l'avant, qui ont ce feu ardent de créer, de développer, de réaliser, de bâtir ? De bâtir leur vie, de bâtir leur projet ? Êtes-vous de celles qui visent le succès, la réussite ? Êtes-vous de celles qui aiment entreprendre ? Êtes-vous prêtes à bâtir aujourd'hui votre richesse, celle de votre famille, de votre guinée, avec des valeurs profondes, avec du sens ? Êtes-vous prêtes à impacter le monde ? Êtes-vous prêtes à vous donner à 1000% pour vous réaliser, à franchir vos limites, à activer tous vos dons, à transcender vos peurs ? Et finalement, à changer de vie. Je suis de ces femmes-là. Je suis Julia Barnabou-Bazin, coach devenue auteure. J'accompagne chaque jour des dizaines de femmes à créer leur abondance dans leur vie et à réaliser leurs projets d'envergure. Moi, quand je voyais des messages comme je viens de poster, manifester le succès et la réussite, ça me faisait vomir. Non, je vais être honnête avec vous, quand je voyais ce genre de messages, j'y croyais pas. Quand je voyais ce genre de messages où les personnes disaient que le tout était possible, que les personnes disaient que c'était, entre guillemets, facile, que voilà, on pouvait atteindre énormément de choses, j'avais vraiment, j'accrochais pas. J'avais vraiment une partie de moi qui n'avait pas envie d'écouter ce genre de messages. Et surtout, j'aimais pas ce genre de messages parce que premièrement, là où j'en étais, c'est difficile pour moi d'entendre des personnes parler de succès, de réussite, parce que j'étais déjà en train de me « dépatouiller » dans ma propre vie, à essayer de gérer déjà ce qu'il y avait à gérer. Donc, j'avais du mal à entendre ce message-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le message que j'entendais à travers succès, réussite, manifestation, abondance, c'était tellement flottant, c'était tellement perché, c'était tellement hors de la réalité. Et ces personnes-là, elles ne me disaient jamais qu'elles étaient la clé concrète. Elles ne disaient jamais qu'elles étaient vraiment la chose à faire. Je trouvais que c'était toujours un peu, vous savez, un peu comme si c'était un peu caché, comme si c'était un peu, on ne va pas vraiment dire la vérité. Et moi, ce soir, je me suis dit que, alors non seulement parce que je n'aimais pas leur message, je n'aimais pas ce que j'ai entendu sur le succès et la réussite, pour certains, j'ai aimé, mais ça a été vraiment rare que j'aime ce message-là. Et parce que, pour certains, je trouvais qu'ils n'étaient absolument pas honnêtes, qu'ils n'étaient absolument pas dans la réalité des choses, qu'ils n'étaient absolument pas à apporter des solutions concrètes. Parce que moi, ce qui me plaît, en tant que coach, coach, experte en projet, en projet d'envergure, et c'est ces projets-là qui créent la richesse, pour moi, de ma vie et de celle de mes clientes, c'est du concret, c'est du tangi, c'est ici dans vos vies. On ne va pas commencer à parler là, comme ça, dans les nuages. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de ça. Et c'est justement, pour moi, une des clés du succès. Donc, je vais être honnête avec vous. Je vais vous parler vrai. Je vais vous dire clairement les choses. Je vais être frontale, comme toutes mes clientes le disent. Je vais vraiment vous dire, en tout cas, ma propre expérience et la propre expérience de mes clientes, de celles qui manifestent le plus. OK ? Donc, peut-être que ça ne va pas vous plaire. Peut-être que vous préféreriez entendre que nous vivons chez des bisounours ou chez des licornes ou... Voilà. Et patins-couffins, on va dire. Mais ici, ce n'est pas le message que j'ai envie de donner. Ce n'est pas le message que j'ai envie de donner. J'ai envie vraiment d'honnêteté. Notamment pour enclencher des projets d'envergure. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour la majorité des gens. Ce n'est pas pour la majorité des femmes. Vraiment, je veux être honnête avec vous. Et quand je vous le dis, j'ai un peu des frissons en vous le disant. Mais je pense qu'il y a des femmes qui ne sont pas faites pour ça. Véritablement. Qui n'auront pas la force de projets d'envergure. Qui n'auront pas les épaules. Parce que là où elles en sont, donc premièrement, ce n'est pas fait pour elles parce qu'elles ne le souhaitent pas. Premièrement, elles n'en ont pas envie. Deuxièmement, elles ne supporteront pas le challenge qui va avec. Et troisièmement, ne feront pas le job qui va avec. OK ? Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je crois vraiment que tout est possible. Je crois vraiment qu'on a des capacités extraordinaires en tant qu'être humain. Et je suis aussi persuadée que l'on n'utilise que 10 à 20 % de nos capacités. J'en suis persuadée. Parce que plus je vais sur des process et des techniques qui dépassent l'entendement, qui sont particulières. Certaines personnes me disent, veulent que je dévoile mes techniques. Certaines personnes veulent que je dise exactement ce que je fais avec mes clientes. Non, vous ne le saurez que si vous embarquez. Pourquoi ? Parce que ce sont des techniques qu'on ne peut pas expliquer. Ce sont des techniques qu'il y a du concret et il y a du non-concret. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer et on ne peut que les vivre. Donc, notamment en immersion dans le Sahara, par exemple, pour vous donner un exemple, on ne peut que le vivre, on ne peut que l'expérimenter pour ensuite comprendre que, oui, des manifestations peuvent aller beaucoup plus vite. Mais, donc, sur ce pouvoir de manifestation, ce que j'ai envie de vraiment vous dire ce soir, c'est que ça vient de vous et que de vous. Peut-être que ça, vous le savez déjà, certainement, mais quand même, j'ai beaucoup de personnes qui sont autour de moi, qui en sont, même si elles semblent être responsables de leur vie, elles semblent comprendre que c'est elles qui peuvent créer les manifestations, elles en sont encore et toujours à attendre de la vie, à croire que ça va un petit peu tomber du ciel, croire que l'univers est là. Oui, l'univers, il est là, mais l'univers, il est ce que vous en créez. OK ? Donc, je vais être vraiment franche avec vous sur ça. L'univers, il est là et l'univers, il peut pousser. Et je suis un être spirituel, oui. Mais, de ce que j'ai expérimenté, c'est que c'est vraiment vous qui créez ce que vous voulez créer dans votre vie. Je me suis dit, la première chose que j'avais envie de vous dire, comment j'y suis arrivée ? J'y suis arrivée grâce à du courage. Souvent, on me dit « You're brave, Julia ». Oui, OK, je suis brave. Mais je me disais « Mais c'est quoi ce courage ? Il vient d'où ce courage ? » Alors, lorsque j'ai changé il y a sept ans, le courage, il venait d'un ras-le-bol. Le courage, il venait d'un désir de changer ma vie. Le courage, il venait, peut-être c'est votre cas, le courage, il vient de… OK, mais moi, je n'en ai plus envie de tout ça. Le courage, il venait de, vous savez, frôler le burn-out. Le courage, il vient de la frustration. Le courage, il venait de tout ça. Avant, il y a sept ans, il venait de tout ça. Mais cette année, plus du tout. Le courage, c'est le courage aujourd'hui de… La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est de regarder les choses, de se challenger à chaque jour, à chaque mois. Et c'est un jeu que peu de personnes veulent jouer. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la réussite, le succès de vos projets ou de votre vie ou d'atteindre ce que vous vouliez vraiment, ça demande ça. Ça demande d'y aller vraiment. Ça demande de vous investir vraiment. Ça demande de prendre des risques, oui. Ça demande de vous bouger, oui. Ça demande de changer les choses, oui. Oui. Ça demande de sortir de sa zone de confort à chaque jour. Ça demande d'aller regarder ses peurs à chaque jour. Ça demande de poser des actions à chaque jour. Vous entendez le… Est-ce que vous êtes prêts à faire ça, en fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada